... J'emprène la voix de tout jeune Yofois, de tout habitant de la commune de Yof, pour vous exprimer, M. le Président, que Yof souffre de la mauvaise gouvernance de son maire Abdelhaï Djoubsar. Aucun Yofois, aucune Yofoise ne se sent de la présence d'une autorité compétente dans ces communes, car la précarité et la pauvreté qui sévissent dans ces zones sont indescriptibles. Pourtant, nous ne demandons que le nécessaire à celui qui nous sert de maire. Les jeunes ont perdu espoir à lui. Les bourses d'études se rarifient de plus en plus. L'absence quasi totale d'une politique d'accompagnement dans le secteur de formation et de profession. La politique est appelée à être inclusive. A défaut, elle est nulle. M. le Président, permettez-moi de vous rapporter que M. Abdelhaï Djoubsar a développé une marginalisation incroyable dans sa politique en reléguant les personnes à mobilité réduite, nommément les handicapés, qui ne bénéficient d'aucune mesure d'accompagnement. Le chômage gangrène nos communes et l'équipe actuelle ne proposent aucune alternative à toutes ces difficultés. La pêche, qui représente une part très importante dans le quotidien des Yofois, voit une régression chaque jour et qui accentue la difficile routine de la population. Les structures les plus indispensables sont reléguées au second plan. Par notre maire, les prises de soins dans les hôpitaux laissent à désirer. Il faut aussi dénoncer l'absence de postes de santé à Ouest-Foir et de marché. Sur toutes ces zones, l'inaccessibilité de l'eau interminente. D'ailleurs, la paix récemment célébrée avait bien besoin des infrastructures comme le pré-eau layenne. Monsieur le Président, nous avons une demande légitime. La population n'est pas exigeante, mais demande un droit fondamental de ces élus déconnectés de la réalité de leur commune. Monsieur le Président, nous savons pouvoir compter sur vous, sur votre sensibilité à l'équité sociale et l'intégrité humaine. Parce que nous ne pouvons plus compter sur l'actuel maire. Malheureusement pour la chaleureuse et brave commune de Yof, une commune connue pour sa force unité, son sens de travail et de la solidarité. C'est peut-être le cumul de postes de sa part. C'est parce qu'il est ministre et maire en même temps qu'il n'arrive pas à exécuter convenablement ses devoirs de maire au point de ne pas avoir le temps de soulager le mal de Yof, qui aspire à la décence, au soutien et à la résolution des problèmes urgents. Nous recommandons fortement au Président Macky Sall de faire respecter les calendriers de toutes les élections, nommément l'élection municipale de Yof, rêve d'un nouveau souffle, d'un nouveau départ, d'une bonne gouvernance, d'un maire proche d'eux et permanentement à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada